Salut, on va faire une petite vidéo aujourd'hui autour du style de guitare de Marc Knopfler, le fameux guitariste de Dyer Stretz et guitariste solo. Cette étude de style sera faite en deux parties, tant donné qu'il a vraiment deux sons électriques distincts, celui avec sa stratocaster et celui avec sa lespole. C'est parti, c'est parti avec la partie stratocaster de ce petit tutorial sur sonner comme Marc Knopfler. Premier truc qui est évident chez Marc Knopfler, c'est le jeu aux doigts, on ne joue pas avec le médiator. Donc pour simuler le fait de jouer avec les doigts et pouvoir faire des allers-retours quand même au médiator, on va avoir une pouce et l'index qu'on va utiliser de manière comme si on faisait un haut-bas avec le médiator. Pour ça, on va s'entraîner sur la penta en A, case 5, et on va monter la gamme. Pour ça, j'utilise le pouce pour aller vers le bas et l'index pour tirer vers le haut, ce qui me permet en fait, selon les notes que je veux avoir, d'avoir un peu un claqué de cordes en vissant mon index dessous. Ce qui nous amène au deuxième point du jeu de Marc Knopfler, les attaques multiples. Le fait d'avoir la même note et d'avoir plusieurs doigts, on va pouvoir faire ces triples attaques avec majeur, index, pouce. Il faut un peu penser à ce qu'on appelle le chicken picking en country, c'est-à-dire... Les attaques multiples. Deuxième point. Les tirées de cordes chez Marc Knopfler, évidemment, c'est central. Donc, pour avoir un tiré de cordes, on va essayer d'avoir les notes les plus justes possibles. Pour ça, on va essayer de voir la note qu'on veut atteindre. Et ensuite, on tire jusqu'à cette note, avec deux cases en dessous. Ce qui va particulièrement sonner comme Marc Knopfler, c'est lorsqu'on va utiliser des arpèges pour compléter ces tirées de cordes. Donc là, avec les attaques multiples et les notes. Ce genre de plan. Le choix de notes est central chez Marc Knopfler. Pour ça, je vous ai pris une petite grille qui fait un peu penser à Sentence of Swing, donc qui commence sur un Fa, qui va vers un Do, Lé mineur, et Mi majeur. Pour ça, on va utiliser l'arpège de chacune de ces accords pour pouvoir faire sonner particulièrement bien le solo. Donc, pour le solo, voilà comment ça sonne. Juste un petit truc, rasgué Do. C'est-à-dire que je joue avec mes trois doigts et... Là, ça sonne très Sultan of Swing avec l'un. Et puis, à certains moments, ça coigne, c'est la delta. Il n'y a pas les notes si, mais il y a des accords qui passent. Donc voilà, ils sont. On met le Ré mineur. Et le Fa. Pour ça, j'ai simplement pris les formes des accords en bas de manche et que j'ai retranscrits un peu à l'aigu. Donc ici, lorsque j'ai mon Fa. Lorsque j'ai mon Do. Evidemment, cette attaque-là que vous avez entendue, le Ré mineur. Je retranscris ici 14, 15, 13. Et le Mi majeur. La tierce majeure, ici, va sonner particulièrement bien. Petit dernier exemple pour la route. Avec le petit chromatisme qui fait que ça va sonner particulièrement bien. Sur la même grille, on peut parler de ces fameux arpèges à la fin de Sultans of Swing qui sont des triolets joués avec pouce, index, majeur, pull off. Et on revient sur le pouce. Donc ici, ce serait au départ en Fa. Ensuite, on aurait le Do. Le Ré mineur. Et le dernier, le Mi majeur. Dernier petit truc qui fait qu'on va sonner comme Marc Knopfler. Les vibrato avec plusieurs notes à la fois. Il est gaucher et il joue comme un droitier. C'est le mon cas également. Il va pouvoir tirer ses notes. C'est assez particulier à son style. Pour la deuxième partie de ce tuto, on va utiliser une guitare avec des hums de chœur, des doubles. Ici, c'est une La Groxa de Prestige qui est plus ou moins équivalente à une Nespone avec la table en érable, le corps en acajou. Mais en gros, on s'en fout un peu. Le but, c'est d'avoir des micro doubles. Le micro double va amener un peu plus de gnaques au son, surtout dans les médiums. Donc, ce qui veut dire qu'avec quasiment les mêmes sons que tout à l'heure, je vais faire saturer mon ampli. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Marc Knopfler, ce qu'il fait souvent lorsqu'il est sur une Nespone, c'est qu'il utilise des doubles stops. Les doubles stops, c'est lorsque je prends deux notes à la fois, par exemple de la gamme Penta. Ce qu'on retrouve évidemment dans un riff peut-être que vous connaissez. Voilà, j'en dis pas plus pour ne pas me faire tomber dessus par les ayants droit de monsieur Marc Knopfler. Un son particulier qui va être utilisé par Marc Knopfler, ça va être l'arrivée des notes avec une pédale de volume. Alors, comme moi, je n'ai pas de pédale de volume, je le fais au doigt avec le volume de ma guitare. Ce double tiré est assez caractéristique aussi du jeu à la Les Paul de Marc Knopfler. Et toujours ce fameux liberto avec plusieurs notes. Là où on va avoir un jeu très particulier avec ce son très doux de Les Paul de Marc Knopfler, c'est avec ses tirés, pas ses tirés, ses glissés de notes. Il va vers les notes en les attaquant par en dessous et par au dessus également. Il fait ce genre de plan, notamment Brothers in Arms, où il attaque par en dessous et puis par au dessus immédiatement. Bon travail. Merci. Merci.